... Oui, c'est une affaire extrêmement sérieuse. D'abord, deux mots sur cette histoire de dénonciation. Je refuse l'idée que je dénonce quoi que ce soit. J'ai ma vision des choses, mais je raconte. Et c'est au lecteur d'en tirer les... Je ne prends pas le lecteur par la main et je ne lui dis pas dans mon histoire, à gauche il y a les bons et à droite il y a les mauvais. Ça c'est les salauds, étiquette salaud. Je ne dénonce pas, mais je raconte. C'est bien évident que moi, quand je regarde le monde, j'ai mon regard. D'une part, mais j'essaye toujours de raconter avec la complexité maximum. D'une part, et d'autre part, ce que je disais ce matin, c'est-à-dire, on ne peut quand même pas faire vivre des personnages que l'on n'aime pas. D'une façon ou d'une autre, un auteur, il l'aime, ou si ce n'est pas qu'il l'aime, en tout cas il a de l'empathie, il a nécessairement de l'empathie pour les gens qu'il raconte. Sinon il n'arrive pas à les faire vivre. Le premier personnage que j'ai créé, qui était un commissaire de police, ce qui est aussi pour moi, ce qui a été aussi pour moi une facilité. Je n'en ai pas des masses de commissaire de police, je n'en ai qu'un. C'est un type, beaucoup de gens m'ont dit, il est drôlement séduisant, et peut-être drôlement séduisant, mais c'est un vrai violent. C'est un vrai violent, et c'est un vrai violent qui ne prend pas énormément de gants avec la légalité. Bon, donc, voilà, ce n'est pas ce qu'on appelle un bon, mais c'est un mec qui vous dit que, ben vous aussi, il y a des moments quand même où vous feriez bien comme ça. Et, ouais, vous comprenez qu'il fasse ça, voilà. Et même s'il fait des trucs que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas non plus complètement le haïr. Là, c'est un personnage réussi. Là, c'est un personnage réussi. Celui qui vous donne ce type de réaction, pour moi, c'est un personnage réussi. C'est plus que sérieux, c'est la littérature du XXIe siècle. La littérature du XXIe siècle, ce n'est pas l'autofiction, ce n'est pas les trois quarts neuf dixièmes de la blanche, c'est le noir. Alors, Boris, est-ce que le polar, c'est quelque chose de sérieux ? Et puis, est-ce qu'on peut prétendre avoir écrit quelque chose de sérieux quand un des personnages s'appelle Paris Hilton ? Oui, je vais me mettre un petit peu en porte-à-faux avec ma consoeur de droite. J'ai une position beaucoup moins sérieuse, mais au sens léger du terme, avec le polar, beaucoup moins engagée, beaucoup moins politique et beaucoup moins réaliste. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, la distinction qu'il y a entre l'historien et le philosophe, ou du moins entre l'historien et ce que je suis. C'est-à-dire que tu as peut-être un souci du réel que je n'ai pas nécessairement quand j'écris « La femme qui valait 3 milliards ». Merci. 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 Merci.